Bonjour, ici Jean-Pierre Charbonneau, un résident de Belleuil que plusieurs connaissaient sans doute. J'ai d'ailleurs été votre député à l'Assemblée nationale pendant 25 ans, de 1976 à 2006. Et c'est au siècle dernier que je suis devenu pour la première fois membre de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble parce qu'au mois de novembre 2021, c'est le début du 50e anniversaire de la Société d'histoire et de généalogie. Et pour l'occasion, les membres ont fouillé les archives et vous ont préparé 12 capsules mensuelles sur l'histoire locale ou sur les événements locaux qui ont marqué notre région. Alors, si vous voulez visionner ces capsules-là, qui s'intitulent d'ailleurs « Saviez-vous que? », vous allez sur notre chaîne YouTube. C'est gratuit et vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette chaîne-là. Vous pourrez aussi avoir des informations sur ces capsules en allant sur notre site web, l'adresse est en bas de l'écran, ou sur notre page Facebook. Écoutez, vous allez faire des découvertes étonnantes et même si vous habitez la région depuis très longtemps, il y a des choses qui vont vous surprendre. Alors, écoutez, bon visionnement, bonne découverte. Saviez-vous que la vallée du Richelieu a été le berceau de grandes carrières artistiques? Parlons un peu d'Oseas-le-Duc. Né en octobre 1864 à Saint-Hilaire-de-Rouville, connu aujourd'hui comme Mont-Saint-Hilaire, il est le deuxième d'une famille de dix enfants ayant grandi dans la petite maison qu'on voit ici. Son talent se manifeste alors qu'il est très jeune encore. Il étudie différentes techniques artistiques et devient artiste-peintre, portraitiste, paysagiste, professeur d'art et aussi un amateur de photographie et d'histoire. Après avoir été l'apprenti de Luigi Capello, un artiste spécialisé en peinture religieuse, sa carrière débute en 1893 lorsqu'on lui demande de peindre 23 tableaux religieux pour la cathédrale de Joliette. L'année suivante, il construit avec l'aide de son père son propre atelier dans le domaine familial situé sur le chemin des Trente, connu aujourd'hui comme le chemin Osias-le-Duc. Il appellera son atelier Corollieux, qui signifie pour lui lieu de cœur ou lieu de rencontre entre amis. En 1896, le curé Magloire-Laflamme lui accorde un contrat pour décorer l'église de Saint-Hilaire. Le duc dessine les vitraux et les ornementations des murs et du plafond, qui sont ensuite peints par des artisans locaux à l'aide de pochoirs. Sur cette photo prise durant les travaux, on reconnaît le duc veintu d'un veston. Il est entouré de ses frères Origen et Honorius, ainsi que des autres artisans. Cet important contrat lui permet d'effectuer un voyage en Europe afin de perfectionner son art. À son retour, il complétera la décoration de l'église. Il peindra 15 grandes toiles sur canevas en atelier, qui seront ensuite marouflées, c'est-à-dire collées aux murs de l'église. Il réalisera aussi les 14 stations du chemin de croix. Afin que les fidèles s'identifient aux scènes religieuses, il incorpore des éléments du quotidien à ses toiles. Par exemple, dans cette œuvre intitulée Le souper d'Emmaïus, on remarque la chaise de style typiquement québécois. Dans celle-ci, on reconnaît les feuilles d'érable stylisées dans le haut du tableau. Il se sert aussi de personnages de son entourage ou de sa famille comme modèle. Dans L'assomption de la Vierge, qu'on voit ici, il peint le visage de sa sœur Oséma pour représenter la Vierge Marie. Dans les deux tableaux très connus, l'enfant au pain et le jeune élève, il immortalise ses frères Ulrich et Honorius en les représentant dans des scènes du quotidien. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, la réputation d'Oseas le Duc n'est plus à faire. Il est très sollicité. Il décore une trentaine d'églises et de chapelles situées dans l'Est du Canada et même en Nouvelle-Angleterre. Parmi ses réalisations, citons la décoration de l'église Saint-Romuald de Farnham et celle de la chapelle du couvent de Saint-Hilaire. Toutefois, même si le Duc est reconnu comme un décorateur d'église et un peintre d'art religieux, il est aussi l'auteur de nombreuses œuvres illustrant des scènes de la vie quotidienne, des natures mortes, des portraits et des paysages. En 1906, il épouse Marie-Louise Lebrun, sa cousine germaine, et aussi la veuve de son ancien maître, Luigi Capello. Il ajoute des annexes à Corollieux pour le convertir en atelier résidence et en fait même sa demeure permanente. Corollieux devient rapidement un lieu de rencontre pour les artistes, les notables et les intellectuels. Sur cette photo, on voit les membres du NIGOG, cette revue littéraire canadienne qui visait à éveiller la curiosité des Canadiens français au sujet des tendances artistiques contemporaines. C'est d'ailleurs à Corollieux que le Duc enseigne l'art. Et parmi ses élèves figurent Gabrielle Messie, qui deviendra son assistante, et Paul-Émile Bordua, qui rédigera plus tard le manifeste Le refus global, précurseur de l'éveil de la Révolution tranquille. Les collectionneurs visitent également Corollieux pour y acheter des toiles de l'artiste qui n'est pas représentée par des galeries d'art. Vers 1916, il dessine les plans de la maison familiale Le Duc, dont la construction s'échelonnera sur une dizaine d'années. Toutefois, il ne l'habitera probablement pas car, en 1935, il vendra le domaine familial à son frère Ulrich, tout en se réservant le droit d'habiter Corollieux. En 1955, Osierre-sur-Duc est hospitalisé. Il s'éteint finalement le 16 juin de cette année-là, à l'âge de 91 ans. Il est énumé au cimetière de la paroisse Saint-Hilaire, dans ce lieu qui offre une vue imprenable sur la montagne. Cette montagne qui a tant inspiré sa quête de beauté. En plus de sa carrière artistique, Le Duc était pommiculteur et aussi un représentant politique. Il a été président de la commission scolaire, conseiller municipal pendant plusieurs mandats et marguillé. Les témoignages sont unanimes. Osierre-sur-Duc était un homme du peuple, simple et travaillant. Il était très attaché à son coin de pays et inspiré par les scènes du quotidien et les paysages qui l'entouraient. Que reste-t-il d'Osierre-sur-Duc dans le paysage régional? Sur le chemin qui porte son nom, on retrouve encore sa maison natale ainsi que la maison familiale qui l'a fait construire. Les deux édifices font partie des muséales de Mont-Saint-Hilaire et sont ouverts au public. Malheureusement, l'atelier résident du Corollieux a été démoli en 1983 suite à une série d'incendies. On peut également faire une visite guidée de l'église de Saint-Hilaire offerte par l'organisme patrimoine Hilaire Montet. On y verra plusieurs de ses chefs-d'œuvre. La toponymie locale reconnaît également la contribution de l'artiste. On n'a qu'à penser au chemin Osierre-sur-Duc, au parc Osierre-sur-Duc à Otterburn Park, à l'école secondaire Osierre-sur-Duc de Mont-Saint-Hilaire, où se trouve d'ailleurs ce médaillon de l'artiste réalisé par Michel Clerc, l'un des pionniers de la société d'histoire et de généalogie de la région. Ce que vous venez de voir et d'entendre, ça provient du Centre de documentation et d'archives de la Société d'histoire et de généalogie de Belle-Oeil-Mont-Saint-Hilaire. C'est en fait le plus gros dépôt de documents historiques et d'archives de la région pour la vallée du Richelieu. On peut y retrouver 200 fonds d'archives et des collections assez particulières, au-delà de 9 000 ouvrages aussi que vous pouvez consulter. En fait, c'est ouvert au grand public. Ce que vous avez à faire pour en savoir plus, allez sur le site web de la Société d'histoire. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501